Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette deuxième séance de yoga du matin. J'espère que vous avez passé une bonne nuit de sommeil et que vous êtes prêts pour vous réveiller en douceur avec moi. Je vous invite à venir vous installer en soukassane, la position du tailleur, pour débuter la séance. On étire la peau des fessiers vers l'arrière et sur le côté, même la chair des fessiers, pour bien sentir qu'on s'assoit sur ces is qui ont ces deux os des fessiers qui vont pointer dans le sol et vous les sentez appuyés sur votre support ou sur votre tapis en fonction de ce que vous avez. Encore une fois, n'hésitez pas à vous asseoir sur des supports pour pouvoir facilement redresser la colonne vertébrale lorsque vous êtes assis en tailleur comme ça. Je vous invite à venir mettre deux mains sur le ventre et fermez les yeux un instant. Vous allez inspirer, laissez votre ventre se gonfler, repoussez vos doigts et expirez, laissez le nombril revenir vers le bas du dos. Donc prenez des bonnes inspirations par le nez, laissez votre ventre se gonfler entre vos mains et expirez, laissez-le se dégonfler, le nombril se rapproche du bas du dos. J'inspire par le nez, on laisse le ventre s'expandre, on expire, on laisse le nombril revenir vers le bas du dos. Une dernière fois, prenez une bonne inspiration par le nez, laissez le ventre se gonfler, expirez, laissez le nombril revenir vers le bas du dos. Et détendez, posez vos deux mains sur les genoux, gardez les yeux fermés encore un petit instant et juste observez votre posture du matin. Observez comment vous reposez dans cette position du tailleur ? Est-ce que vous arrivez à laisser vos genoux tomber sur le côté, à laisser vos bras détendus, relâchés ? Est-ce que vous sentez vos deux ischions qui pointent sur le sol et qui vous servent d'appui pour correctement redresser la colonne et vous étirer vers le ciel ? Vous allez pouvoir ouvrir les yeux et on va commencer par un petit exercice pour nous mettre en train. Vous allez poser les paumes de main l'une contre l'autre et les frotter tout simplement. Frottez vos deux mains jusqu'à ce que vous sentiez de la chaleur qui se développe entre vos deux mains. Donc allez-y, mettez-y un peu du coeur et quand ça chauffe, vous venez déposer les deux paumes de main sur les yeux. Mais juste vous les déposez, vous pressez pas. Vous déposez juste les paumes de main sur vos yeux et vous laissez la chaleur des mains se diffuser sur vos yeux. Refaites une fois, frottez les deux paumes de main l'une contre l'autre, enfin toutes les mains même. Frottez, 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 frottez jusqu'à ce que vous développez un petit peu de chaleur entre vos mains et reposez les deux paumes de main sur les yeux, sur les paupières. Sans appuyer, juste vous déposez et vous laissez la chaleur de vos deux mains diffuser dans votre visage. Une dernière fois, on frotte, on frotte, on frotte. Et on vient déposer. Vous pouvez relâcher. Et avec la main droite, on va venir frotter l'arrière de la nuque et le haut des épaules à droite. Donc dégagez si vous avez des cheveux. Faites la place qu'il faut et avec la main droite, venez frotter l'arrière de la nuque, la base du cou et vous redescendez progressivement vers l'arrière de l'épaule droite. Allez-y, frottez, frottez pour chasser les tensions de la nuit, la fatigue. Et sentez votre corps qui se réchauffe progressivement. On change de côté. Avec la main gauche, on vient frotter l'arrière de la nuque à gauche, la base du cou, la nuque, les trapèzes, l'arrière de l'épaule. Allez-y. Mettez-y du cœur et réchauffez toute cette zone. Détendez. Et redressez. On va faire un peu la même chose sur le visage. Comme si on avait de l'eau ou de la poussière, vous venez chasser cette eau ou cette poussière, cette tension, pour venir progressivement se réveiller. Donc on commence par frotter le front, les paupières, les joues et évacuer tout ça. Quand le visage s'est fait, on descend vers le cou. Puis on descend sur un bras, l'épaule, tout le dessous du bras. L'autre côté, l'épaule, tout le dessous du bras, jusqu'au bout des doigts. Et le dessous des bras, jusqu'au dessous des aisselles. Et l'autre côté. On secoue tout. Et on est bon. On va pouvoir débuter nos exercices. Pour ça, je vous invite à venir vous mettre en position debout. On vient se placer debout, les pieds à la largeur du bassin à peu près. Et vous allez venir étirer votre bras droit vers le plafond. Étirez au maximum tout votre flanc droit. Vous plantez le pied droit dans le sol. Vous étirez votre main droite vers le plafond. Et vous ouvrez tout ce bord du buste ici. Étirez, 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 étirez en y mettant tout votre cœur. Et relâchez. Même chose à gauche. Plantez votre pied gauche dans le sol. Étirez tout le flanc gauche. Les doigts se rapprochent du plafond. Ouvrez tout cet espace ici, sur le côté du buste. Et relâchez. On va venir travailler ça en dynamique. On plantera le bout des orteils sur le côté. On tendra fermement la jambe. Et on étirera le bras vers le plafond. Pour faire une sorte de diagonale. On reposera. Et on fera la même chose à gauche. Et on alterne. On est parti. J'inspire, je m'étire, je m'étire, je m'étire. Je repose et je change de côté. Allez-y. En dynamique. On ne réfléchit pas trop. On se laisse entraîner par le mouvement. Et cette idée d'espacer, toujours, le pied de la main. Et de faire une ligne la plus grande possible. D'ouvrir tout ce flanc. Et progressivement, aller de plus en plus vite. Réfléchissez pas trop. On n'est pas là pour faire de la qualité de mouvement. De la danse très jolie. On est juste là pour se bouger. Donc, allez-y. Et on n'oublie pas de respirer. Une dernière fois à droite. Une dernière fois à gauche. Et on revient au milieu. On va venir amener le pied droit derrière la jambe gauche. Et étirer tout le flanc sur le côté. On vient faire encore plus d'ouverture. Cette fois-ci, on est moins sur une idée de s'étirer, de se grandir. On est plus sur une idée de se courber. Dans un bel arc de cercle. Encore une fois, on fait ce qu'on peut. On revient. Et on fait la même chose de l'autre côté. Pied gauche derrière le pied droit. On essaie de garder les jambes tendues. On s'incline sur le côté. Et on revient. Et on repasse au milieu. Et on change de côté. Même chose. Venez le faire en dynamique. On y va. À droite. À gauche. On ouvre tout le flanc. On espace. L'espace ici entre les côtes. Et on se laisse entraîner par le mouvement. Allez-y. Réfléchissez pas. On n'est pas des danseurs de ballet classique. Alors on ne cherche pas à faire de l'esthétique. On cherche à sentir le corps qui se réchauffe progressivement. Les articulations qui se fluidifient. Et on se laisse entraîner par le mouvement. Encore une fois à gauche. À droite. Une dernière fois à gauche. Et on revient au milieu. On va venir faire des montées de genoux. Je monte le genou vers la poitrine. Et puis l'autre. À droite. À gauche. Et même chose. On y va. Je monte un genou. Puis l'autre. Alternativement. Et je me laisse entraîner par le mouvement. Et on n'oublie pas de respirer. Sentez vos hanches qui s'assouplissent progressivement. Et on repose. On va faire coup de genou cette fois-ci. Donc j'étire le bras et je ramène le coude vers le genou. J'étire l'autre bras. Et coup de genou. Donc en diagonale. C'est parti. Coup de droit, genou gauche. Coup de gauche, genou droit. Regardez un point fixe droit devant vous pour bien garder votre équilibre. Et respirez. Sentez vos hanches qui travaillent, les cuisses, les fessiers qui se réveillent. Un dernier de chaque côté. Et on est bon. On va venir mettre toujours pied à la largeur du bassin. Et on met les bras parallèles au sol. Juste face à la poitrine ici. Vous allez essayer durant tout l'exercice de garder votre bassin de face. Et venir tourner sur le côté droit. Tourner sur le côté gauche. En gardant ce bassin immobile. On fait du mieux qu'on peut. Et on y va. Droite. Gauche. Engagez les muscles de la sangle abdominale ici. Pour stabiliser le bassin pendant que vous faites ces mouvements de rotation vers la gauche et vers la droite. Et gardez le sourire. Un sourire pour annoncer une belle journée. En tout cas une journée avec de la bonne humeur. Et revenez au milieu. Vous allez vous placer pied à la largeur du bassin. Et inspirez. Étirez vos deux bras vers le plafond. Abandonnez la tête complètement vers l'arrière. Regardez entre vos deux paumes de main. Et continuez à vous étirer, vous étirer, vous grandir. Et sur l'expiration, penchez-vous vers l'avant. Abandonnez les bras, la tête, la nuque vers le sol. Et gardez les deux jambes tendues. Et abandonnez complètement la nuque, la tête vers le sol. Vous ne portez plus rien, vous laissez faire la gravité. Vous détendez un quelques instants ici. On vient reprendre son souffle. On vient détendre le dos. Et ouvrir tout l'espace à l'arrière des jambes. On pliera légèrement les genoux. Et on déroulera la colonne vertébrale en sens inverse. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos et tête. En dernier. On va travailler un petit enchaînement. Je vous invite à le regarder avant qu'on le fasse ensemble. Donc, on sera ici. Pire la largeur du bassin. On inspirera, on tirera les deux bras vers le plafond. Et on laissera tomber la tête vers l'arrière, le regard vers le plafond. Et sur l'expire, on se penchera vers l'avant. Ici, au niveau des hanches, vous gardez le haut des cuisses poussé vers l'arrière. Les ischions poussées vers l'arrière. Vous engagez les muscles du ventre, du dos. Et vous formerez une ligne droite avec votre buste et vos bras. Vous regardez entre vos mains toujours. Et vous étirez votre colonne vers l'avant. Vous gardez vos jambes bien tendues. Et ensuite, on expire, on relâche tout vers le sol. On abandonne 2-3 secondes. Ensuite, on ré-étire les deux bras droit devant. De nouveau, on fait un dos droit, un angle à 90 avec son corps. Et on redresse d'un seul bloc. Et on relâche les bras. On va le faire 3-4 fois d'affilée. Donc on est parti pour le faire ensemble. Pied à la largeur du bassin. J'inspire, j'étire mes deux bras vers le plafond. Je regarde entre mes mains. J'expire, je plie les hanches, je me plie vers l'avant. Je garde le dos bien droit, j'engage la sangle abdominale. J'étire, j'étire, j'étire vers l'avant. Je garde mes jambes bien tendues. Et j'expire, je relâche tout vers le sol. Abandonnez la tête, les bras. Quelques instants. Puis sur une inspiration, étirez de nouveau les bras, le buste vers l'avant. Gardez les jambes bien tendues. Et d'un seul bloc, vous redressez, vous redressez, vous étirez vers le ciel. Et vous relâchez les bras. On est reparti. J'inspire, j'étire vers le plafond de mes bras. Mon regard entre les mains. La tête abandonnée vers l'arrière. J'expire, je plie, je plie, je plie, je garde le dos droit. J'engage la sangle abdominale. J'étire, 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 j'étire mon buste vers l'avant. Et je garde mes jambes bien tendues. Et j'expire, je relâche vers le sol. Abandonnez tête, nuque, haut du dos, les bras. Et laissez faire la gravité. Inspirez, étirez les deux bords de buste, la nuque, la tête, les bras vers l'avant. Une seule et même belle ligne. Allez, 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 on étire. Et d'un bloc, on redresse. On regarde vers le plafond. Et on relâche les bras. Il commence à faire chaud. On est reparti. J'inspire, j'étire mes deux bains vers le plafond. J'expire, je me penche vers l'avant. Une belle ligne droite. J'expire, je relâche vers le sol. Je ré-étire vers l'avant. Et d'un bloc, je redresse tout vers le ciel. Et je relâche les bras. Ok. On se refait ce même enchaînement, pardon. Mais cette fois-ci, avec les épaules. Roulez vers l'arrière. Les omoplates serrées dans le dos et les bras étendus ici derrière. Ouvrez vraiment cet espace de la poitrine. Sentez-vous bien droit, bien grandi, bien fier. Et ouvert ici. On étire les deux bras vers l'arrière. Sur l'inspiration, on s'étire, on se grandit. Sur l'expiration, on se penche vers l'avant. On vient faire un buste bien droit avec les bras qui sont étirés derrière cette fois-ci. Et après, on abandonne la tête, la nuque vers le sol. Et on étire les bras vers le plafond. On ré-étire le dos et le buste vers l'avant. Et on redresse d'un bloc. Ok. On recommence. On ouvre l'espace de la poitrine ici. On serre les omoplates dans le dos. On étire les deux bras vers l'arrière. Et vers le sol. Tout l'intérieur des bras s'étire vers le sol. On inspire ici. On expire. On se penche vers l'avant. On plie les hanches. On engage la sangle abdominale. Les muscles du dos. On étire son buste vers l'avant. Ses bras vers l'arrière. Et on abandonne. La tête, la nuque, le haut du dos vers le sol. Et on étire ses deux bras vers le plafond. Inspirez. Dos droit. Redressez. Étirez, étirez. Ses deux bords de buste, ses deux bords de nuque vers l'avant. Et ensuite, on redresse d'un bloc. De nouveau, roulez les épaules en arrière. Serrez les omoplates. Ouvrez cet espace de la poitrine. Étirez tout l'intérieur des bras vers l'arrière et vers le sol. Expirez. Penchez-vous en avant. Dos droit. Engagez la sangle abdominale. Étirez-vous vers l'avant. Gardez les jambes bien tendues. Expirez. Penchez-vous vers l'avant. Laissez les bras remonter vers le plafond. Dos droit. On redresse d'un bloc. Allez, une dernière fois. J'inspire. J'étire mes deux bras vers l'arrière. Je serre mes omoplates dans le dos. J'expire. Je me penche vers l'avant. J'étire mes deux bords de buste, ma nuque, ma tête vers l'avant. Je fais une seule et même ligne avec ce buste, ces bras. Et j'expire. J'abandonne la tête, la nuque vers le sol. Je relâche tout. Et les bras montent vers le plafond. Dos droit. Étirez-moi ces deux bords de buste vers l'avant. Et redressez d'un bloc. Détendez. Relâchez. On va faire une petite posture de récupération de trois secondes. Vous allez inspirer. Tirez vos deux bras vers le plafond. Expirez. Pliez légèrement les genoux. Et laissez vos mains se déposer sur le sol si possible. Pliez autant que nécessaire les genoux. Ici, on veut juste se déposer. S'abandonner quelques instants là. Ça doit être confortable. Donc relâchez. Gérez. Et vraiment, ne portez plus votre nuque. Ne portez plus votre tête. Et on déroule le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos en douceur tranquillement. Et on termine par la tête en dernier. On est bon pour ça. On vient se replacer pied à la largeur du bassin. Et cette fois-ci, on va travailler à pousser nos fessiers vers l'arrière. Pliez nos genoux, nos hanches. Gardez les bras à l'horizontale devant. Vous descendez au maximum. Et vous redressez. Et on se laisse entraîner par le mouvement. On plie. On redresse. On plie. On redresse. Poussez bien vos fessiers vers l'arrière. Essayez de garder votre dos le plus droit et le plus redressé possible. Regardez un point fixe droit devant vous. Et on descend et on monte. Chacun à son rythme. On réchauffe ses cuisses. On réchauffe les fessiers. On réchauffe en fait tout le corps. Et on n'oublie pas de respirer. Je plie. Je monte. Je plie. Je remonte. Toujours garder votre dos droit. Le regard sur un point fixe droit devant vous. Le dernier. On redresse. Et de nouveau. Pied à la largeur du bassin. J'inspire. J'étire mes deux bras vers le plafond. J'abandonne ma nuque vers l'arrière. Ma tête. Et j'expire. Je plonge vers l'avant. Je plie les genoux. Je pose mes mains au sol si je peux. Et je m'abandonne ici quelques instants. Et on redresse. On déroule la colonne en douceur. Ok. On vient serrer les deux pieds. On joint les deux pieds, les deux talons, les deux orteils ensemble, les deux gros orteils ensemble. On essaie de bien étaler toute sa plante de pieds sur le sol pour être bien stable. On va inspirer. Et tirer les deux bras vers le plafond en gardant les épaules loin des oreilles. Et on joint les deux paumes de main ensemble. Ici, on travaille à s'étirer, se grandir. Et sur une expire, on vient pousser les fessiers vers l'arrière. Plie les genoux. Et essayez de garder le buste le plus droit, le plus redressé possible. Absorber le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Pour venir dans Utkatasan. Et on inspire, on redresse. On relâche. Je ne sais pas pour vous. Ici, il commence à faire bien chaud. J'aimerais bien ouvrir la fenêtre s'il n'y avait pas autant de bruit dans le quartier en bas. Donc, on rejoint les deux pieds ensemble. On inspire, on étire les deux bras vers le plafond. On colle les deux paumes de main ensemble. On s'étire, on se grandit. On expire, on pousse les fessiers vers l'arrière. On plie les genoux. On essaie de toujours voir ses orteils. Quand on descend, et on travaille à absorber ce bas du dos, ce milieu du dos, ce haut du dos. A regarder un point fixe droit devant soi. Et à s'installer dans cette posture d'Udkatasan. Et on redresse. Ok. Marchez un peu sur place. Détendez les cuisses. Et on va se le refaire une dernière fois. On joint les deux pieds ensemble. Serrez bien vos deux jambes durant la posture. Inspirez, étirez vos deux bras vers le plafond. Les épaules sont loin des oreilles. Joignez les deux paumes de main ensemble. Et poussez vos fessiers vers l'arrière. Travaillez à garder votre buste, votre dos bien redressé, bien grandi. Regardez un point fixe droit devant vous. Et restez là quelques instants. Serrez vos deux jambes, vos deux cuisses l'une contre l'autre. Et redressez. Pieds à la largeur du bassin. Inspirez, étirez vos deux bras vers le plafond. Abandonnez la tête, la nuque vers l'arrière. Expirez. Abandonnez la tête, la nuque vers l'avant. Pliez les genoux autant que nécessaire pour vraiment vous déposer, vous abandonner. Dans Uttanasana, pour détendre quelques instants ici. Et on déroule la colonne vertébrale en douceur. On va venir s'allonger sur le dos pour quelques instants. Donc en roulant sur le côté ou en déroulant ici la colonne, on vient s'allonger. Et étendez les deux jambes sur le sol. Et étirez vos deux bras au-dessus de la tête. Même chose que quand on est debout. Vous vous étirez, vous vous grandissez, vous gardez les épaules loin des oreilles. Ici, vous allez venir étirer tout le flanc droit. Donc comme on a fait au début, vous étirez votre jambe droite et votre bras droit. Comme si vous vouliez éloigner le plus possible ce pied de la main. Et tirez, étirez, étirez tout ce flanc droit. Et relâchez. Même chose à gauche. Et tirez la jambe gauche, et tirez le bras gauche. Et éloignez la main du pied. Espacez le plus possible tout ce flanc gauche. Et reposez. On va le faire en diagonale maintenant. Donc étirez votre bras droit, étirez votre jambe gauche. Étirez, étirez, faites de la place. Comme si vous vouliez tracer la ligne la plus longue possible entre votre pied gauche et votre main droite. Et relâchez. Même chose sur l'autre diagonale. Étirez votre bras gauche, étirez votre jambe droite. Étirez, faites de la place. Entre ces deux espaces. Et on repose. Ok. Une dernière fois, on va tout étirer. Donc les deux jambes s'éloignent du bassin. Les deux bras s'éloignent du buste. Et allez-y, grandissez-vous. Faites un maximum de place entre chacune de vos vertèbres. Éloignez vos jambes du bassin. Éloignez vos bras du buste. Et relâchez. Roulez sur le côté et venez vous installer sur le ventre. On vient s'installer sur le ventre. Et vous allez garder les deux avant-bras pliés dans un premier temps. Et la tête qui repose sur ces avant-bras. Ici, vous travaillerez durant toutes les positions allongées sur le ventre à bien plaquer votre pubis. Sur le sol. Ramenez l'os du pubis le plus près possible du sol. Ensuite, étirez votre jambe droite le plus loin possible. Étirez-la et levez-la du sol. Décollez cette jambe droite du sol et étirez-la pour l'emmener le plus loin possible du bassin. Roulez-la vers l'intérieur. Ramenez le bord externe de la cuisse vers l'intérieur. Et reposez. Même chose à gauche. Étirez cette jambe gauche. Étirez, étirez, étirez. Levez-la et roulez le bord externe de cuisse gauche vers l'intérieur. Puis reposez. Maintenant qu'on a placé les jambes, vous devez sentir votre bas du dos qui s'est élargi. Il y a un petit peu plus de place sur cet espace du bas du dos. Travaillez toujours à garder votre pubis plaqué bien au sol. Et venez étendre vos deux bras devant vous. Et sur une inspiration, étirez-vous et levez les deux bras. Levez la poitrine du sol et regardez droit devant vous. On reste quelques instants ici. Allez-y. N'oubliez pas de respirer. Et étirez-vous. Grandissez-vous vers l'avant. Expirez. Repliez les avant-bras. Reposez la tête. Et soufflez un instant. On est parti pour se le refaire une deuxième fois. Retirez vos deux bras vers l'avant. Et redressez la tête. Redressez la nuque. Étirez ses bras. Décollez-les du sol. Décollez la poitrine. Et respirez ici. Engagez tous les muscles du dos. Gardez le pubis bien plaqué sur le sol. Et relâchez, détendez. On va revenir travailler un peu sur nos diagonales. Donc je vous invite à étirer le bras gauche. Et étirez la jambe droite. Allez-y. Étirez très très loin le bras droit de la jambe gauche. Et ensuite, levez-les tous les deux. Vous décollez le bras droit. Vous décollez le bras gauche et la jambe droite. Étirez-les. Donc en même temps que vous les espacez, vous les levez du sol. Et vous reposez. On va faire la même chose sur l'autre diagonale. Étirez votre bras droit très loin de votre jambe gauche. Et une fois que c'est au max, vous levez. Décollez le bras droit. Décollez la jambe gauche. Tout en continuant à les espacer. Et reposez. On le refait une fois de chaque côté. Étirez la jambe droite. Le bras gauche. Étirez d'abord. Puis décollez. Et reposez. Changez de côté. Étirez. Bras droit, jambe gauche. Étirez, étirez, étirez. Puis décollez. Et reposez. On remet sa tête sur ses deux avant-bras. On détend un instant. Et on va doucement pouvoir poser ses mains de part et d'autre de la poitrine. Se repousser du sol. Et venir s'installer assis sur ses talons. Vous dégagez la peau des fessiers pour être bien assis sur les deux ischions. Et vous dégagez la peau de l'avant des genoux. Vous avez donc les pieds serrés, les genoux écartés. Vous posez les deux paumes de main sur le sol. Le regard droit devant vous au début. Gardez le menton relevé. Étirez, étirez, étirez vers l'avant. Et quand vous êtes au max, vous déposez la tête, les mains, les avant-bras sur le sol. Et vous détendez. Travaillez avec l'inspiration à toujours vous étirer sur le sol, à éloigner vos deux bords de bus, vos bras, loin du bassin. Mais le bassin ne décolle pas des talons. Si le front ne touche pas le sol, n'hésitez pas à mettre un petit support sous le front. Un petit livre, une serviette, ce que vous avez. Et puis vous allez faire glisser vos deux mains sur la gauche. Glissez les mains, glissez les bras. Et venez ouvrir tout le flanc droit en vous inclinant sur le côté gauche. Ouvrez tout cet espace entre les côtes. Sentez qu'à l'inspiration, quand vous gonflez votre poumon droit, vous faites de la place entre les côtes. Et ça tire encore un peu plus le flanc droit. Revenez au milieu. Et glissez les deux bras vers la droite. Et quand vous êtes incliné au max, prenez une bain d'inspiration et sentez tout le flanc gauche qui s'espace, les côtes qui s'écartent. Revenez au milieu. Et redéposez-vous un instant ici. Ré-étirez-vous vers l'avant. Puis ramenez les deux mains de part et d'autre du genou et déroulez la colonne bas du dos, milieu du dos, haut du dos, tête en dernier. Et on en a fini pour notre séance de yoga du matin. J'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Gardez le sourire et gardez votre bonne humeur. Namasté. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles séances. Et d'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada